Le Christ est venu sur terre il y a 2000 ans, et depuis 2000 ans, l'Église prône la fidélité. Cependant, je suis incapable de dire aujourd'hui si le devoir de fidélité nous a aidés à avancer de façon significative. Je dis quelquefois pour rire que je ne sais pas où on trouve le plus de trous, dans un préservatif ou dans la fidélité que l'on prêche chaque jour. Le père Païtoni est responsable de trois projets d'aide aux enfants et adultes malades du sida. Son travail sur le terrain lui a appris qu'il ne peut aider les gens des favelas que s'ils s'opposent aux instructions de Rome. Païtoni incite fortement ces malades à mettre des préservatifs. Depuis, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi accentue sa pression pour que Païtoni en interdise l'usage. Au Brésil, beaucoup considèrent Païtoni comme un héros. Celui qui est à l'origine du schisme des petites chemises, dénomination locale des préservatifs. Cette image est un peu le résumé de ma vie. Tous les saints ont eu à cœur de défendre la vie, chacun à sa manière selon les époques. Et le préservatif est aujourd'hui le seul moyen d'enrayer l'épidémie du sida. Comme les saints d'autrefois, nous défendons la vie à notre façon. Avec le préservatif. Le préservatif est un des nombreux conflits insolubles qui occupent la Congrégation aujourd'hui. En Allemagne, la controverse autour de l'avortement a profondément divisé l'Église catholique. Les relations avec les autres religions et les Églises sœurs sont remises en cause. Et à cela s'ajoutent enfin les conséquences imprévisibles provoquées par les avancées de la génétique sur notre conception de l'homme. Le cardinal Ratzinger dirige la Congrégation pour la Doctrine de la Foi depuis plus de vingt ans. L'érudit timide est devenu un homme de pouvoir. Il est souvent caricaturé comme inquisiteur, en Allemagne surtout, un pur cliché. Serait-il faux d'affirmer, comme on l'a fait si souvent, que le cardinal Ratzinger est le chien de garde du pape ? Je m'efforce en tout cas de ne pas l'être. Malgré tout, cela fait partie des devoirs d'un cardinal d'encaisser les coups pour qu'il n'atteigne pas directement le pape. Je trouve normal que le pape soit ménagé et que les coups pleuvent sur l'échelon du dessous. Le pape doit rester le père de tous, vers qui chacun peut se tourner, même si on n'est pas d'accord sur tout. Mais l'idée que je passe mon temps à batailler, que je trouve plaisir à causer des désagréments à l'humanité et à mettre ainsi le bon pape dans l'embarras, est caricatural. Depuis des années, le cardinal a pris l'habitude de s'entourer de jeunes savants du monde entier qui soutiennent leurs préfets sans réserve. Ils connaissent et apprécient l'autre phase de Ratzinger, ses énormes compétences en théologie. A la tête de cette nouvelle génération se trouve le responsable des archives secrètes, l'évêque espagnol Alejandro Cifres. J'étais prêtre d'une petite paroisse et je me préparais à aller étudier à Rome. Mon évêque m'a dit, au lieu d'étudier, tu pourrais postuler à un autre poste et entrer à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avec le cardinal Ratzinger. J'étais abasourdi, les mots me manquaient. Car le cardinal Ratzinger représentait tout pour moi, jeune étudiant en théologie. Le Saint-Siège et la Congrégation pour la Doctrine de la Foi étaient une espèce de mythe. J'étais là sans pouvoir articuler une parole. Puis j'ai dit, je ferai ce qui sera le mieux pour le diocèse. C'est ainsi que je suis arrivé ici. En tant que notaire de la Congrégation, Monseigneur Cifres a eu à instruire des procès en religion jusqu'à ce que le cardinal Ratzinger lui confie en 1998 une entreprise à haut risque, ouvrir les archives de l'Inquisition à la science, malgré l'opposition d'une grande partie du clergé. C'est un événement exceptionnel car les archives ne sont pas une bibliothèque morte. Les vieux dossiers témoignent de la continuité de la foi. Ici vit en quelque sorte l'âme de l'Inquisition. Personne ne savait vraiment ce que les archives renfermaient. Ouvrir les archives, c'est la tâche qui m'a été assignée, était une véritable aventure. C'était comme sauter dans le vide. L'Inquisition, d'autrefois, ne serait pas en même temps le plus vieux service secret du monde si elle dévoilait toutes ces énigmes. Les dossiers postérieurs à 1903 restent tabous. Mais ce n'est pas tout. Toutes les archives, quelles qu'elles soient, ont un département spécial pour les dossiers, qui soit en raison de leur grande valeur, soit de leur contenu hautement délicat, doivent rester cachés. Même des usagers internes. Nous avons une petite pièce secrète dont le cardinal conserve la clé, qui renferme certaines affaires mystérieuses. Dans les réserves, nous avons mis les confessions protégées par le sceau du sacrement, qui doivent rester secrètes. Il n'a pas été facile d'en faire le tri, mais il fallait s'assurer que le sacrement conserverait son caractère sérieux et confidentiel. Au cours des siècles passés, il est arrivé que l'Inquisition viole le secret de la confession, enfreignant ainsi un saint sacrement. Cela aussi fait partie de l'héritage que doit gérer le cardinal Ratzinger. Parmi les dossiers tenus strictement secrets, on trouve des cas de délits sexuels commis par des prêtres, et des rapports sur des apparitions miraculeuses. Même la célèbre troisième prophétie de Fatima fut conservée ici. De nos jours, les miracles constituent une grande part du travail quotidien de la Congrégation. Comme ici à Lourdes, des millions de pèlerins se pressent chaque année sur les lieux des mystères déjà reconnus par l'Église. Ils visitent aussi des endroits que le peuple considère sacrés. La Congrégation qui doit statuer entre la véritable piété et la superstition hérétique fait là un véritable exercice de funambule. Aujourd'hui, nous vivons non pas la fin de la religion, mais la menace de sa décomposition. La magie se répand à nouveau, de même que le criticisme généralisé et la recherche du surnaturel. C'est pour nous un véritable problème, et nous avons autant de travail pour circonscrire ces phénomènes qu'à gérer les points de discorde avec les théologiens. Il ne s'agit pas seulement d'un manque d'informations et de rationalisme mal compris auquel on peut s'opposer en défendant la foi. Il s'agit également de pathologies du sentiment religieux, qui se propagent partout aujourd'hui. Comme l'Inquisition autrefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi reste sceptique face aux apparitions miraculeuses. Elle les voit plus comme une menace que comme un enrichissement pour l'Église catholique. De même que la croyance dans les miracles, les religions personnalisées se développent de plus en plus. De nombreuses personnes se fabriquent leurs propres croyances en rassemblant des éléments de différentes religions et abandonnent l'Église et ses règles strictes. S'ils se servent d'éléments propres au catholicisme, alors le cardinal Ratzinger passe à l'attaque. Le troupeau ne doit pas croire ce qu'il veut, mais ce que les bergers de Rome autorisent. C'est justement sur cette exigence démesurée que s'est heurtée dès le début l'Inquisition. Elle doit défendre des règles universelles et éternelles dans un monde qui change constamment ses règles. Tous les grands inquisiteurs ont été confrontés à cette contradiction. Beaucoup d'entre eux, comme le cardinal Ratzinger, débutèrent en réformateurs convaincus avant de finir comme gardiens du passé. Nous avons commencé ensemble, presque comme des jumeaux. Nous avons fait un bout de chemin côte à côte avant de nous séparer. Il a pris le pouvoir lorsque l'Église le lui a offert, ce que moi j'ai expressément refusé, car s'engager dans cette voie est selon moi impossible tant que la réforme n'est pas accomplie. Ratzinger a obtenu ce qu'il pouvait escompter. Moi aussi. J'espère seulement qu'il est aussi heureux que moi. D'abord, il est évident que les divergences d'opinion existent et doivent exister, car personne n'a une vision globale des choses. Chacun forge sa propre symphonie de la connaissance, si toutefois il en est capable. D'un autre côté, cela ne signifie pas qu'on ne sache plus du tout ce en quoi croire. D'après moi, ce serait caricaturer la pluralité et la richesse intérieure si on les présentait comme quelque chose d'informe, d'insaisissable, et si moi, comme chrétien, je ne savais plus à quoi je dis oui. Ratzinger a comme devise collaborateur de la vérité. C'est une vérité surannée, à deux faces. La face obscure de la dépendance et de l'étroitesse d'esprit. L'autre, claire, du solitaire, appelant les dangers d'un changement irréfléchi. Obscurité et clarté. Le cardinal Ratzinger réunit les deux en lui. Il est aujourd'hui le dernier grand gardien de la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...